Comment la pensée littéraire met en place une réflexion très spécifique qui va au-delà d'une signification, de dénotation, de contenu, etc. Et donc je vais commencer avec les travaux de Rancière. Très rapidement, je vais me référer à certaines de ses idées qui sont une sorte de point de départ à ce que je veux essayer de développer ici. Alors dans son livre « La politique de la littérature », Jacques Rancière soutient que la politique commence qu'en ceux qui n'ont pas de voix participent à la redistribution du perceptible. Donc ça, ça va être une expression qui va revenir beaucoup chez Rancière, la redistribution du perceptible. Et aussi qui renverse l'opposition entre la parole des citoyens importants et de l'autre côté, le bruit des gens ordinaires, des exclus, etc. qui sont aussi évidemment invisibles. Alors il s'agit ici de redécouper les objets visibles qui constituent notre monde et les sujets qui l'habitent. Dans un langage imprégné d'une métaphoricité spatiale percutante, donc lui-même Rancière, son propre langage, un autre langage très littéraire ici, ce n'est pas seulement un travail scientifique traditionnel. Rancière nous incite à quitter l'estrade. Et là, j'utilise certains mots qui lui-même, il va utiliser dans son texte. Donc l'estrade, ici très métaphorique, des voix sonores dominantes pour déchiffrer les récits cachés et de les déterrer des passages souterrains sombres, encore une fois une expression de Rancière, où ils ont été relégués par la société. Il reprend la même métaphore spatiale dans une forme différente pour souligner le travail d'interprétation des symptômes de surface par la littérature, pour trouver la vérité cachée dans les profondeurs de la société, le texte social inconscient, ce sont toutes des expressions de Rancière, dans une opération qu'il décrit comme spécifique à la littérature avant d'être prise par les disciplines de l'interprétation. Cette visibilisation littéraire n'est pas seulement descriptive, elle opère des changements importants en constituant un nouveau paysage du commun, selon Rancière. Donc nous avons ici deux éléments centraux dans ce texte. L'accent mis sur la spécificité d'une pratique politique littéraire qui agit non en parlant explicitement de politique, de révolution, d'idéologie, mais simplement en transformant l'invisible en visible, le bruit en paroles, dans sa description autre, son interprétation nouvelle du monde. Et un imaginaire spatial qui structure sa propre pensée, celle de Rancière. Au lieu de parler de discours et de contre-discours, il formule ses arguments dans un langage spatial, le haut et le bas, l'estrade et le tunnel, le découpage de l'espace social, le visible et l'invisible, la surface et la profondeur, la mise ensemble d'éléments hétérogènes dans le même espace, faisant ainsi écho à la notion Foucauldienne d'hétérotopie. Le discours de Rancière lui-même est imprégné de cette pensée littéraire à laquelle j'ai fait référence dans le titre. Cette pensée dans laquelle l'argument est structuré selon les images et la signification constituée par les aspects métaphoriques autant que par le contenu explicite. J'ajouterai donc au concept de découpage du sensible, de visibilisation et d'interprétation, celui d'une pensée littéraire spécifique qui va au-delà de la structuration du contenu et de la sélection des sujets et objets de la représentation, c'est-à-dire ce que fait Rancière. Moi, je vais au-delà pour essayer de penser une pensée littéraire qu'on retrouve aussi dans d'autres formes du discours, mais évidemment beaucoup plus dans la littérature qui nous intéresse ici. Alors, le langage spatial n'est certes pas exclusif à la littérature, comme nous a rappelé d'ailleurs Wunenburger, par exemple, avec ses travaux sur le discours philosophique où les figures spatiales, tels le cercle, le spirale, peuvent structurer l'argumentation et informer les concepts. Mais c'est dans la littérature où nous trouvons cette conjonction de la visibilisation des aspects cachés de notre monde théorisé par Rancière, avec un imaginaire spatial complexe qui ne se limite pas à l'allégorie du cercle ou autre, ni au découpage du monde, mais explant les aspects multiples d'une spatialité mouvante, vécue par le sujet dans le monde, une spatialité existentielle, et souvent juxtaposée à d'autres spatialités qui concernent d'autres sujets dans le même monde fictif, ainsi que les nuances infinies apportées par des figures spatiales symboliques secondaires. La spatialité ne se situe non pas seulement dans le contenu structuré, mais dans d'autres modalités de signification, métaphorique, symbolique, psychologique, phénoménologique. Comment cet imaginaire signifie-t-il ? Dans le domaine de la littérature migrante, dont je vais parler aujourd'hui, le seul fait de parler des exclus et de montrer le vécu des marginalisés redécoupe le visible, dans le sens de Rancière. Mais l'imaginaire spatial qui m'intéresse va plus loin. Il déconstruit des stéréotypes nationaux, tout un imaginaire central. Il nous force à penser autrement. Il rend visibles les contradictions des évidences. Il critique le pouvoir en place, à travers le figural. Et il nous permet d'adopter une vision empathique envers ceux qui sont différents. L'importance de l'affect a été soulignée par Richard Rorty, par exemple, qui insiste non seulement sur l'importance de la redescription de l'ironiste, qui est sceptique devant les discours hégémoniques, mais aussi sur le fait que la littérature nous rend sensibles à la douleur de ceux qui ne parlent pas notre langage. Je présenterai quelques figures spatiales puisées dans la littérature migrante au Québec. La ligne, le cercle, la verticalité liée à la valeur, le sale et le propre, les exclus et les privilégiés. Ces figures, verticalité, cercle, etc., ne sont pas statiques, mais mouvantes. Donc, des figurations plutôt que des figures. Elles ne sont pas hermétiquement découpées non plus, mais se prolongent dans d'innombrables points de fuite. Et elles sont multiples, contradictoires, superposées selon les sujets qui s'y inscrivent. L'espace n'est pas neutre, mais constitué par des façons d'habiter cet espace, par l'environnement pertinent pour l'être vivant, l'Humwelt. Toutes ces figurations reconfigurent le politique et déconstruisent les idéologèmes. Mon exemple principal, c'est un roman qui s'appelle « Le double conte de l'exil » de Mona Latif Gattas, qui est une auteure d'origine égyptienne. Le roman a été publié en 1990. Et le monde qu'elle rend visible, ici, est le quatrième sous-sol d'une buanderie d'hôpital montréalais où travaillent dans l'ombre celles, c'est-à-dire des femmes généralement, qui sont au plus bas de l'échelle salariale et sociale. Nous avons une structuration spatiale évidente, ici, qui relie la position sur l'axe de la verticalité à la valeur sociale, c'est-à-dire celle qui nettoie, qui lave le linge souillé des malades et des mourants, qui s'échine dans un travail répétitif dans l'ombre et les profondeurs d'un grand immeuble, qui s'élève en hauteur. Ces femmes sont parmi les moins visibles socialement et les moins privilégiées. Mais la figure spatiale la plus significative n'est pas ce nouveau découpage du visible qui est clair, ce qui est caché et tout ce qui est enterré. Mais la ligne, ce banc, sur lequel s'assoient pendant la pause les trois employés, il y a effectivement un banc sur lequel s'assoient les gens et ce banc, ici, n'est pas un énorme banc, c'est un petit banc et les trois employés féminines, les trois clarins, une francophone, une anglophone et une juive, s'assoient sur le banc, tandis que l'employé autochtone et l'immigrant asiatique restent debout face à ce groupe de femmes blanches qui sont vues comme un bloc monolithique. C'est une métaphore évidente du processus de formation d'une nation dans un contexte d'immigration et d'hétérogénéité culturelle dans lequel la diversité, c'est-à-dire juive, francophone, anglophone, etc., devient vraiment un tout, le diversum qui devient le unum, selon les idéologèmes centraux du creuset. Et en fait, c'est comme ça que les employés de boue, de couleur, voient les trois employés blanches sur ce banc. Donc, anglophones, francophones et juifs sont fusionnés dans une nouvelle société et prennent place sur le vecteur unidirectionnel du progrès dans l'émergence d'un État-nation qui se consolide. Donc, une vraie allégorie nationale. Nous voyons ici donc un stade dans le progrès politique, un stade qui laisse présager d'autres stades, ce qu'indique l'attente en coulisses des nouveaux immigrants et des autochtones qui émergent en fin de leur réserve. D'autres membres de la société succéderont donc aux trois Clara sur le banc des citoyens, dont la composition change perpétuellement. L'espace, qui n'est pas statique et qui n'est plus en opposition à la mobilité du temps, selon un vieux binarisme qui s'était construit d'une autre conception plus contemporaine de l'espace-temps indissoluble, nous montre différentes couches temporelles dans cette scène. La concrétion temporaire du devenir nation, allégorisée par le banc, nous renvoie à d'autres stades. L'exclusion des francophones et des juifs du passé et l'inclusion des immigrants de couleur et des autochtones dans un futur prévisible, peut-être. L'État multiculturel continue dans sa marche vers la société inclusive. Contrairement à la figure du creuset états-unien, cependant, c'est-à-dire le melting pot, dans lequel les immigrants bigarrés sont plongés et malaxés avec la puissante cuillère de l'américanisation pour en ressortir vers le haut de l'énorme creuset, selon l'iconographie qu'on a vu souvent aux États-Unis, sans leurs accoutrements ethniques comme citoyens exemplaires américains, sans marque donc de l'étranger, Ici, dans le roman canadien, la ligne du progrès dans ce roman préserve la distinction. Une grande différence. Les noms, on les garde et on souligne l'importance de ces distinctions. Lindsay, anglophone, l'égaré pour la Clara francophone et Leibovitch pour la femme juive. Donc, ces distinctions, ici, se prolongent dans les paroles des femmes qui parlent des mémoires du passé en Europe, leur spécificité de l'affiliation ethnique, dans une véritable icône de l'État multiculturel, s'opposant donc aux creusets qui homogénisent complètement les différences. Par ailleurs, à la ligne du banc sont juxtaposées des spatialités variables, des umwelt divergents, qui s'élargissent vers les quartiers habités par les trois Clara, leur cercle d'amis et les membres de leur famille. Diversité admirable dans l'unité de la nation en marche, c'est ça l'icône qu'on voit. Mais, mais, le banc n'est pas une ligne illimitée. À la figure du progrès et à l'ordre, la ligne droite de la raison, s'oppose la limite physique et la longueur du banc. Les places assises sont limitées à trois et les personnes debout ne pourront s'y joindre à moins d'expulser l'une des Clara vers le chômage. La symbolique de cette limite est soulignée par le remplacement dans ses fonctions de l'une d'entre elles, blessée au travail, par la mère de l'employé asiatique. Craignant de perdre leur poste ou d'être poussée vers la retraite, les Clara voient l'employé asiatique comme un envahisseur. Ressentiment, peur de l'autre, compétition, rivalité, résultent des places limitées sur le banc métaphorique des travailleurs. Qui, au lieu d'établir des liens de solidarité pour améliorer leurs conditions de travail, se voient comme des ennemis. Au lieu de marcher vers une intégration nationale des différences, ils sont poussés vers la différenciation malsaine, le bloc des employés blanches, hostile d'un côté, contre les travailleurs de couleur de l'autre. Les nouvelles subjectivités émergent, en opposition à d'autres, dans un espace clos, créant ainsi des mécaniques d'exclusion permanente, empêchant toute initiative commune. La figure du banc n'est pas une figure statique, mais une figure constituée par le mouvement même, celui des chaises musicales, qui assurent la pérennité du système. Mais c'est un espace envoué au carcan du même, dans lequel ce qui est véritablement nouveau ne peut surgir. Toute transformation politique est vouée à l'échec dans cette économie de la lutte intestine, dans les sous-sols du système capitaliste, où ceux au bas de l'échelle s'entretuent pour les miettes, qui restent toujours des miettes, à cause de la compétition pour les places limitées aux maigres bancs de la rémunération. Cet imaginaire spatial du roman contredit ce que nous dit explicitement le texte à un autre endroit, c'est-à-dire que le racisme est un mystère de l'alchimie humaine. Ce qu'on dit très souvent, le racisme existe partout, on n'y peut rien. Il contredit aussi la croyance que tout début est difficile pour les immigrants et d'autres personnes au bas de l'échelle, mais qu'ils pourront sortir s'en sortir en travaillant fort. Le banc nous signifie le contraire. Que le travail mène à l'épuisement et à l'exclusion définitive, que ceux qui s'en sortent sont toujours remplacés par d'autres, aspirant au banc. Une hétérotopie de la société elle-même, ce sous-sol qui est séparé d'elle, tout en lui fournissant un miroir déformant, nous fait voir autrement les idéologies dominantes, qui sont visibilisées ici de façon tout à fait subversive. La spatialité n'est pas seulement symbolique pourtant. Les spatialités divergentes des employés du souterrain constituent un vécu concret de logements insalubres, de chômage, de membres de familles cherchant à immigrer d'une société où les conditions sont encore pires qu'ici. C'est le vécu de tous les jours, aussi bien que la mémoire des persécutions et exclusions passées, qui perpétuent la lutte sur le banc. Les spatialités juxtaposées complexifient ce qui pourrait paraître comme une simple allégorie. Car la multiplicité du vécu nous projette dans des subjectivités diverses, nous fait comprendre les points de vue contradictoires de chacun des employés du sous-sol. La mémoire douloureuse du viol par Madeleine, l'autochtone exclue du banc, l'antisémitisme et la persécution du passé familial de Clara Libovitch, l'exclusion des francophones dans un passé rapproché pour Clérette Légarie. Des univers différents que la fiction nous permet d'entrevoir sans trouver un point de vue unique. On est ici dans une polyphonie. Puisque le chemin est barré à l'émergence d'une nouvelle subjectivité politique qui s'insurge contre les systèmes lui-même plutôt que d'infinies subjectivités qui servent à la préserver, Madeleine retourne sur sa réserve fuite symbolique devant l'impossibilité du changement, retour à un autre modèle, celui du cercle des enfants qui écoute ses récits imprégnés de son expérience acquise à l'extérieur. Ce cercle sur la réserve autochtone, un contre-modèle ici, est celui de l'inclusion, d'un contour infini qui s'ouvre au nouveau et s'élargit au gré du nombre, tout le contraire de la ligne tronquée du banc. Abdication, réalisme, cynisme, pessimisme, chez l'auteur de ce roman, l'imaginaire spatial du roman rend visible les rouages négatifs du système sans proposer d'issue collective. D'autres textes, la littérature migrante crée un imaginaire spatial aussi richement symbolique et non moins pessimiste. Dans la nouvelle d'Émile Olivier, auteur québécois d'origine haïtienne, et je pense ici à la nouvelle « Regarde, regarde les lions », le cirque sert d'hétérotopie déformante de la société. C'est un cirque dans lequel travaillent des immigrants. Évoluant à des degrés différents de verticalité, il y a les haïtiens déguisés en lions qui sont au sol à quatre pattes, il y a un donteur de lions qui trône juste au-dessus, il y a des acrobates sur des trapèzes à des hauteurs différentes. Ces travailleurs du cirque s'entredéchirent surtout les deux faux lions humains entre eux parce qu'ils ne savent pas que l'autre est un faux lion ou ils se maltraitent, le donteur qui fouette les faux lions ou risque leur vie en tombant. Spectacle de l'altérité, ces hommes et ces femmes tournent en rond dans l'arène symbole du mouvement qui bloque tout véritable changement. Tandis que les spectateurs qui les regardent, eux-mêmes invisibles, dans la noirceur des estrades. Lutte, haine, danger permanent. Mais encore une fois, l'espace des diverses rotations de l'enfer s'insère dans une spatialité plus large, mondialisée. À travers l'espace existentiel et mémoriel d'un des deux haïtiens, Manès, dont l'enfermement dans son costume étouffant de lion lui rappelle l'enfermement, l'étiolement et la mort de la luciole dans une boîte à Haïti et dont les mouvements désespérés pour échapper aux griffes de l'autre lion lui rappellent sa traversée périlleuse des étendues d'eau peuplées d'alligators. Dans sa fuite de son pays d'origine, nous entrons dans une perspective autre, celle de l'autre côté de la barrière qui sépare artistes et spectateurs du cirque. Au lieu d'avoir la lumière sur ces acteurs du cirque, les gens dans l'ombre, les spectateurs, nous avons ici la vision d'un des acteurs du cirque. Et dans cette vision empathique qui aspire le lecteur dans un espace dystopique, une prison dont l'image est suggérée non seulement par la vision du cercle de la reine entourée d'ombre et par le chapiteau fermé du cirque, mais également par l'évocation d'une pression haptique aussi bien que d'un inconfort proprioceptif ressenti par l'artiste à quatre pattes dans la chaleur écrasante d'un costume épais et lourd sous les feux de la rampe déjà brûlant. La spatialité n'est pas seulement visible et l'engage également les autres sens dans un véritable sense-scape, donc ce n'est pas seulement visuel ici, c'est un sense-scape dense et pluriel. Par cette conjonction de l'allégorie spatiale du système pris dans un mouvement stérile d'un côté et de la création d'un espace existentiel et sensoriel d'un personnage de l'autre côté espace imprégné d'affect. La nouvelle d'Olivier ne rend pas simplement visible l'invisible, au contraire, les travailleurs du surcle sont déjà l'objet du regard, sans pouvoir regarder eux-mêmes les spectateurs, mais montrent le système d'un autre point de vue et le visibilisent autrement, par un regard parti d'en bas, au lieu d'un regard venu du haut et dirigé sur les bas-fonds devenu objet. Ce n'est pas seulement le nouveau découpage du visible qui introduit le politique, mais le vecteur nouveau du regard, une spatialité orientée autrement. Par ailleurs, cette spatialisation dynamique et particularisée engage le lecteur au-delà d'une lecture analytique et symbolique, faite à partir d'une position de vol d'oiseau du savoir, comme le regard du gratte-ciel évoqué par de Certeau qui s'oppose à la pratique de l'espace sur le sol dans son livre connu et traduit en plusieurs langues. Elle visibilise, mais elle sensibilise, sensorialise aussi. Encore une fois, aucune solution n'est suggérée. La symbolique spatiale de la marche en zigzag des deux haïtiens rentrant chez eux à la fin de la nouvelle, devant la ligne immobile des personnes transies de foi, attendant l'autobus, indique non la transformation du système, mais l'illégalisme de la ruse et de Certeau qui permet de survivre dans la société disciplinaire, mais point de la déconstruire. En conclusion, nous avons vu que la redistribution du visible, afin de mettre en lumière le vécu délaissé pour compte, et le renversement de l'opposition entre la parole et le bruit, pour pouvoir écouter la voie des marginalisés, au lieu de se percher sur les strates du pouvoir, stratégie non parancière, caractérise nos deux textes de la littérature migrante. Cependant, il faut aussi souligner l'importance capitale de la transformation du visible hégémonique par le miroir déformant de l'hétérotopie fictionnelle, cet espace séparé de la société de tous les jours, mais en même temps enclavé en elle, qui présente la société et ses icônes de façon critique, autres, subversives. La nation multiculturelle devient un jeu impitoyable de chaises musicales, qui fait émerger de nouvelles subjectivités seulement pour mieux perpétuer le système de l'exploitation et de méfiance entre groupes et individus dans le roman de Gattas et la mosaïque bigarrée idéalisée des différences chez Olivier devient une mosaïque verticale dont les strates ne sont pas seulement juxtaposées, en hauteur cette fois, mais s'opposent, interagissent avec hargne ou terreur, tout en étant encadrés par le mouvement circulaire des artistes tout seuls, ce qui indique la pérennité de leurs relations. On ne voit aucune possibilité de transformation véritable, de changement de système. La seule issue est la fuite vers le pastoral autochtone ou le glissement illégaliste entre les chemins tracés. Finalement, c'est l'imaginaire spatial avec ses infinis rouages au-delà de l'éclairage d'un monde nouveau et l'écoute des voix du souterrain qui nous fait voir autrement, qui déconstruit la doxa, qui nous fait entrer dans le vécu d'autres subjectivités dont les contours se superposent et qui constitue un regard implacable sur la société dans une véritable pensée littéraire complexe, parfois contradictoire, qui engage l'affect et nous fait non seulement voir autrement mais aussi sentir autrement. Merci. Je suis très contente de vous entendre parler de littérature migrante. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. En littérature postcoloniale, un des thèmes centrales ou concept c'était in between identities, donc les identités à trait d'union. en quelle mesure si on peut parler de ce même thème en littérature migrante, je pense que oui, mais quel est le changement ou qu'est-ce que ça a changé dans cette balance à votre avis? Bon, le problème je pense avec beaucoup de théories postcoloniales, ça commence à changer évidemment, ça fait un bon bout de temps, mais au début c'était vraiment assez binaire. Il y avait les littératures coloniales et les postcoloniales, il y avait un point de vue du colonisateur et le titre d'un livre très connu qui est sorti il y a déjà une trentaine d'années qui s'appelle The Empire Writes Back, donc les postcolonies écrivent au centre, prennent la parole, etc. Donc c'est assez binaire tout cela. Avec la littérature migrante, je pense qu'on sort complètement de ce binarisme ici et on a même décidé de préférer ce terme migrant au terme immigrant parce qu'immigrant c'est une autre connotation, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui va être entre les deux pendant un certain bout de temps et finalement qui va s'intégrer dans la société. Avec l'immigrant c'est autre chose, donc il y a une conception d'une mobilité internationale des personnes qui bougent, qui se déplacent, mais qui en même temps ne quittent pas nécessairement leur espace d'origine et je pense qu'Apadouraï, cet anthropologue, a beaucoup travaillé là-dessus, c'est-à-dire l'espace d'appartenance des nouveaux migrants avec, par exemple, les médias sociaux, etc. ils gardent le contact avec leurs familles en Inde, en Pakistan, etc. Donc c'est quelque chose de nouveau, ils ne sont pas vraiment dans une position A qui va devenir B avec un in-between ici. Ce sont des gens qui bougent, qui se faufilent, qui retournent, physiquement, ou par le téléphone, ou internet, ou autre chose. Donc ici, ce sont en fait des migrants et ce qui est intéressant dans le roman de Gattas, c'est que dans cette figure spatiale, il n'y a pas seulement les migrants ou les immigrants, il y a aussi des différents groupes de la société qu'aujourd'hui, on ne considère plus comme des immigrants, c'est-à-dire les personnes d'origine juive à Montréal. C'est une communauté qui est là depuis très, très longtemps, on ne les considère pas comme des étrangers des migrants. La même chose avec les anglophones, les francophones, on a les trois groupes ici, donc très symboliques dans le roman. Alors, quand on parle de littérature migrante ici, on entre dans cette atmosphère mouvante des différences culturelles et en fait, l'émergence de nouvelles subjectivités ici. Et c'est ça que montre ce roman ici. Il y a une véritable subjectivité collective qui émerge, c'est-à-dire les blancs qui ont relativement, bon, du pouvoir, c'est tout à fait relatif parce que c'est au sous-sol et c'est justement pour ça que c'est une critique du système ici. Ce n'est pas seulement une critique du racisme, c'est que toute cette idée de la société en marche vers un état inclusif, etc., c'est quelque chose qui évacue ce qui se passe vraiment sur le terrain. Mais migrants, je pense que c'est important, cette nouvelle façon de voir ces différences dans un contexte de mondialisation. Une autre question, petite question, c'était le rapport avec la langue de création de l'altère immigrante, donc le rapport de l'écrivain migrante avec la langue de création, la nouvelle, le fait qu'il faut faire le choix, disons. Olivier, c'est sûr, il est haïtien, le français, ça fait plus partie de sa langue, Mona aussi, parce que je pense qu'elle est maghrébine d'origine, donc le français, il y avait un certain contact, mais il y a plein d'écrivains migrants, par exemple, qui doivent faire un choix radical avec la langue, donc c'est sûr, c'est notre sujet, mais en quelle mesure la nouvelle langue de création a un rapport avec le monde à créer, le nouveau monde à créer et à intégrer? Ça, c'est une question très, très complexe et ce n'est pas seulement dans ce contexte que ce problème a surgi, c'était déjà avec les littératures postcoloniales. Est-ce que les écrivains africains, par exemple, ou de l'Inde, allaient écrire dans une grande langue européenne, comme le français ou l'anglais, ou est-ce qu'ils allaient écrire dans leur langue du continent, et ça, c'était un choix qui était fait différemment, il y avait tout un débat là-dessus, est-ce qu'il faut écrire en anglais ou en français ou écrire dans une langue africaine? Évidemment, si on écrit dans une langue africaine, c'est très limité, le lectorat, et ces personnes voulaient justement écrire au centre, pour citer ce titre encore de ce livre sur les théories postcoloniales, et si on écrit au centre, il faut utiliser le langage du colonisateur, sinon le colonisateur ne nous entend pas, donc il y a un peu ce choix-là qui a dû être fait, il y a aussi la traduction, il y a beaucoup de traductions qui se sont faites, mais c'est aussi un choix difficile qu'on a vu en Amérique latine, c'est la même chose, des auteurs, par exemple, je pense qu'à quelqu'un comme Arguedas au Pérou, dont la langue maternelle était en fait une langue autochtone, il a choisi d'écrire en espagnol, pourquoi ? Parce que sinon on ne le lit pas, et la même chose avec les Haïtiens qui écrivent en Haïti, ils écrivent en français et pas en créole, généralement, parce que sinon on ne les lit pas, c'est un choix douloureux, et je pense que votre question ça va plus loin que cela, comment est-ce qu'on veut essayer de traduire cet univers différent dans la langue du centre en quelque sorte, et il y a plusieurs personnes qui l'ont essayé de faire, dans les Caraïbes francophones par exemple, on a essayé de travailler la langue française en utilisant des expressions du vocabulaire qui venaient du créole, la même chose dans la littérature latino-américaine parfois, donc on essaie de créer une sorte d'écriture hybride linguistiquement, parfois avec glossaire à la fin, pour quand même communiquer avec un lectorat plus grand, mais en même temps donner une idée de la différence, d'une spécificité. Merci beaucoup. Marie-Hélène, merci beaucoup pour une présentation vraiment fascinante de l'imaginaire spatial dans ces deux nouvelles. Deux écrivains qui sont en littérature « migrantes » parce qu'ils sont qui font partie du canon maintenant, sont canonisés dans la littérature québécoise. Émile Olivier a reçu de nombreux prix littéraires en France aussi, autant en France qu'au Canada, au Québec, etc. La question que je voudrais te poser, c'est justement sur la question de l'espace, enfin de cet imaginaire spatial. C'est certain que c'est un domaine de recherche et que tu es un vrai expert là-dedans. Il me semble que dans les deux nouvelles pour revenir d'une manière très concrète aux deux textes que tu as analysés d'une manière extrêmement nuancée et riche. Est-ce que cet imaginaire passe... Donc il y a ces deux petites choses qui sont en fait liées l'une dans l'autre dans une seule question. Numéro un, tu as parlé donc de ces figurations, de ces figures spatiales qui sont plutôt qui sont plutôt des figurations. Je donne comme exemple le banc dans la première nouvelle de la tasse gâtive donc sur l'hôpital, sur le sous-sol. Donc c'est, semble-t-il, la figure centrale, donc la figuration centrale, ça c'est une. Et l'autre, c'est le cirque, par exemple. Ça pourrait être aussi le costume de Lyon, n'est-ce pas, qui est aussi un espace puisque ce personnage qui est étouffé, qui est emprisonné dans ce costume artificiel, est en fait un espace qui l'emprisonne en fait. Mais le cirque est aussi très central, n'est-ce pas ? Donc, il s'agit ici de figuration. Pour suivre ton propre vocabulaire, est-ce que ces figurations, qui sont des figurations de mobilité, il me semble aussi pas seulement de mobilité parce que tu as parlé des mouvements, donc de mobilité et d'immobilité. Y a-t-il une ambiguïté ici ? Y a-t-il une circulation entre mobilité et immobilité ? Numéro 1. Numéro 2. Est-ce que ces figurations sont vraiment aussi subversives ? Parce que, tu as souligné, par exemple, c'est-à-dire, parce que c'est une de tes dernières affirmations, l'imaginaire spatial déconstruit la doxa, déconstruit les stéréotypes. Or, il me semble qu'il y a, qu'il déconstruit, mais en même temps, il consolide les hiérarchisations, les inégalités qui existent déjà. Donc, comment est-ce que ça se passe ? Entre, est-ce que c'est le mouvement qui déconstruit ? Est-ce que c'est la construction de cette figuration spatiale ? Comme par exemple, le banc, parce que le banc a ses limites. Donc, comment est-ce que tu vois ceci ? Bon, d'abord, la question sur la mobilité et l'immobilité. Ce que j'ai essayé de montrer, qu'en fait, c'est que la mobilité n'est pas une vraie mobilité qui introduit le véritable changement. C'est une mobilité relative, circulaire, limitée, qui est là pour perpétuer le système. Donc, c'est un dynamisme qui est au centre du système pour s'assurer que le système perdure, c'est-à-dire les chaises musicales. Il faut que les places soient limitées et il faut qu'une personne tombe pour que l'autre personne prenne sa place. Donc, c'est ce que j'ai dit, il y a un pessimisme total ici, parce qu'il n'y a pas une émergence tout à fait nouvelle d'une subjectivité qui va changer le système. Et c'est la même chose avec le cirque, en fait. On ne transforme pas le système. Il n'y a pas de véritable altérité qui vient changer le mouvement du système. Le système continue à évoluer de la même façon. Et si on ne veut pas suivre cela, tout ce qu'on voit, et ça, c'est la nouvelle maintenant d'Olivier, c'est qu'on peut faire du zigzag entre les fils du système, mais on reste quand même dans le système. C'est un peu comme le livre de Sertot quand il parle de pratiques individuelles de l'espace. Et cet espace, évidemment, est strié, c'est la société disciplinaire dont parle Foucault, et l'individu, ici, bouge à travers cette structuration du système. Mais il n'y a pas de changement ici, il n'y a rien. Donc, on peut dire dans un sens, il y a une immobilité, absolument. Et là, le mot subversif, bon, c'est peut-être que le mot est trop fort, mais je pense quand même que ce qu'on a, c'est le fait de montrer des stéréotypes, des icônes, en fait, une véritable icône de la société multiculturelle de façon vraiment différente et qui ne s'agit pas du tout de quelque chose de positif, d'un idéal. Au contraire, il s'agit de luttes intestines constantes. Et ces différences, par exemple, au lieu de constituer les subjectivités nouvelles des acteurs politiques qui peuvent changer des choses, l'émergence des nouvelles subjectivités perpétue aussi le système parce que ces nouvelles subjectivités s'émergent contre d'autres qui sont déjà là pour s'opposer, pour prendre leur place, etc. Et aussi, peut-être une autre chose, c'est que ces subjectivités aussi sont montrées de l'extérieur comme homogènes mais aussi déconstruites dans le roman et j'ai parlé de spatialités superposées, contradictoires parce qu'en fait, quand on prend le bloc des blanches dans le roman ici, il s'agit de différences énormes et pas seulement dans le passé et c'est ça qui est montré avec ces spatialités, ces géographies émotionnelles on pourrait dire différentes pour chacune des femmes, c'est tout à fait différent leur vécu, leur spatialité existentielle en fait et émotionnelle. Merci beaucoup Amarille. Donc, Roxandra ? Oui, Madame Amarille Chanadi, elle a été la plus participante avec des questions insumées ou ceux qui concernent tous les thèmes, tous les sujets, toutes les recherches présentées. Maintenant, c'était le moment pour vous d'être bombardée avec des questions parce que je ne connais pas les auteurs que vous avez présentées mais je suis intéressée de ce concept de pensée littéraire du politique et aussi de la littérature migrante. J'ai une question, une toute petite question mais collatérale, indirecte, en ce qui concerne votre présentation. Quelle est la plus visible tendance, qu'elle considérait que c'est la plus visible tendance entre la littératurisation de la politique ou la politisation de la littérature? En ce qui concerne la littérature migrante au Canada, bien sûr. Je sais que c'est un peu difficile mais si vous pouvez... La politisation de la littérature, je pense que, bon, ça, c'est décomprend la parole quand on est marginalisé, c'est déjà un geste politique. Donc, la littérature est déjà politisée dès le début ici sans qu'on le dise explicitement, sans qu'on parle explicitement donc de révolution, de corruption, de toutes sortes de choses. Donc, c'est un peu comme ce que disait Deleuze avec Kafka, la littérature mineure va toujours être politique. On va toujours parler au nom de... Et la même chose avec le testimonio en Amérique latine, par exemple, le testimonio qui est ce récit personnel de quelqu'un qui peut être un alphabète, c'est-à-dire d'un autochtone qui est recueilli et mis sur texte, mis en texte par quelqu'un qui sait écrire. La personne ne donne pas seulement son propre life story, c'est aussi un représentant de son groupe. Donc, le seul fait de parler, c'est un geste politique parce qu'on parle pour. Et je pense que ça, c'est dans pratiquement toute la littérature migrante, on va voir un peu cela aussi. Merci. T'as rien. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501